Bonjour, je vous présente cette 53ème vidéo de lecture de textes. Elle est composée de deux textes. Je t'aime qui veut tout dire et Momo 2 je nous vois. Je t'aime qui veut tout dire. Je te le dis chaque jour, même par téléphone, comme d'autres se disent bonjour mais tu savais toute la valeur que je lui donne. Pour moi ce je t'aime, c'est je suis là pour toi. C'est je mourrai même une cent mille fois pour toi. C'est je peux tout te pardonner sans avoir peur de te punir. C'est je peux tout entendre, tout écouter, à te soutenir, à en souffrir. J'aime te regarder sourire dans les bras de ta mère, heureux. J'aime voir briller le plaisir dans toute la profondeur de tes yeux. J'aime ces moments de détente que nous passons toi et moi, devant une clope, la télé, une charpente, à faire des plans ou dire n'importe quoi. Plus simplement, je t'aime mon fils. Tu restes pour toujours mon bébé, je suis heureux d'être ton père et parfois ton complice. Je me cherchais à un but et tu es arrivé. C'est le 94ème texte du document Prod 057. Je l'ai écrit le samedi 5 mars 2016. Je l'ai écrit pour mon fils mais je pense que je ne lui ai jamais donné. Il y a comme ça beaucoup de textes que j'ai écrits pour des personnes sans jamais oser leur donner. Peut-être de peur de paraître ridicule ou je ne sais quoi de pudeur pour elles ou pour moi. Pour ces vidéos de lecture de textes, je retourne dans mes documents et je redécouvre des textes comme celui-ci. Je retrouve des textes comme celui-ci. Mais maintenant je les partage. La fin du texte, en fait, je me cherchais un but et tu es arrivé. C'est que quand Vincent est né, j'avais écrit un texte. Je cherchais le bonheur. Enfin non, je ne sais plus ce que c'était comme texte. C'était sur sa naissance. Et tu es arrivé. Donc j'ai repris ces trois derniers mots en fin de ce texte. Mon mot 2, je nous vois. De toutes les joies qu'une vie peut offrir, celle de grand-père est une belle à saisir. Plus de maturité, de temps à donner, que je n'ai pas donné à Vincent et que j'ai regretté. Je nous vois à la plage, je nous vois au jardin, courir après les nuages et éteindre les étoiles au petit matin. Je nous vois patauger au milieu de l'écume, je nous vois chanter faux autour d'un feu de camp qui s'allume. Ou dans les plus hauts tours d'un château. Je nous vois à la neige, je nous vois dans la rue, sur un bateau, sur un vélo, sur un manège. Tu me rajeunis déjà, le sais-tu. J'ai écrit ce texte le vendredi 8 janvier 2021, assis sur le banc entre le salon de coiffure et la fleuriste du centre commercial où nous allons souvent. Je l'ai écrit pendant que Valo faisait nos courses. C'est le sixième texte du document Prod 060. À cet instant et jusqu'à sa naissance, nous ne connaissions pas le prénom de notre petit-fils. Vincent lui a trouvé le surnom de Momo, alors je l'appelle Momo. Dès que j'ai appris que j'allais devenir grand-père, j'ai changé. J'ai aussitôt imaginé tout ce que je pourrais lui offrir d'amour, de vécu, de jeunesse, de créativité, d'expérience. D'héritage familial, quoi. « Quand je parle de Malo, c'est son prénom. J'en ai plein la gueule, comme on dit dans ma famille. Il me remplit de bonheur. Pour le moment, nous n'avons pas encore fait tout ce que j'ai écrit dans ce texte, mais nous avons déjà partagé des moments merveilleux que je n'imaginais même pas. Malo les oubliera, mais moi, je les ai gravés dans mon cœur pour toujours. » Donc il y a Malo qui est né en 2021, le 31 mars 2021. Et puis bientôt, j'aurai un autre petit-fils. Et je pense que dans le même état d'esprit que pour Malo, j'aurai envie de faire plein de choses avec lui aussi. Voilà, cette 53ème vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous la partagerez. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt !